Ils mettent de la couleur sur un pont qu'ils trouvaient bien trop maussade. Depuis hier, les habitants de Bléville se sont emparés de l'édifice de leur quartier avec quatre graffeurs professionnels. Ah, vous n'êtes pas dans le bon sens ! A 86 ans, Micheline s'est prise au jeu. Après avoir appris les rudiments, elle graffe son premier mur. Pour moi c'est une découverte. Et puis ça vous change en plus ? Voilà, ça sort des vieux qui font des grimaces. Le projet soutenu par la mairie du Havre fédère néophyte et artiste accompli. Ici, l'oeuvre est collective. C'est vraiment du partage, effectivement. Il y a toutes les générations. En général, on a tendance à travailler un peu tout seul. Et là, le fait de faire travailler les gens, c'est sympa. Nadege n'a pas hésité à prendre sa bombe pour égayer son quartier grisâtre et un peu oublier des urbanistes. La ville c'est jolie aussi en bas. Il faut que ça soit un petit peu aussi sympa sur le haut. Parce qu'on y vit aussi, nous. C'est toute l'idée de ce projet porté par l'atelier citoyen de Bléville. Inciter les habitants à prendre les choses en main. C'est important de s'approprier son quartier. De ne pas juste être observateur de ce qui se passe, mais d'être acteur. Et de se dire, voilà, mon quartier il peut changer. Et je peux, moi, travailler pour améliorer mon quartier à la hauteur de mes compétences. Cette presque de 130 mètres carrés sera achevée vendredi et l'initiative pourrait être renouvelée à Bléville qui va peut-être un jour devenir l'endroit le plus coloré du Havre.